Et salut à tous, ici Raph pour Spinelit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être hyper importante à mon avis dans votre progression. On va parler en fait de GTO Wizard qui est en 2024 le meilleur outil pour progresser et c'est pas close du tout. Si tu ne l'utilises pas, tu fais une grosse erreur. Mon objectif c'est qu'à la fin de la vidéo, tu sois capable 1. d'utiliser GTO Wizard à la perfection et 2. surtout que tu aies compris pourquoi c'est vital pour toi d'utiliser cet outil. C'est vraiment tellement puissant et ça va tellement avoir un rôle important dans ta progression que ne pas l'utiliser c'est te tirer une énorme balle dans le pied. Comme d'habitude, si la vidéo te plaît, abonne-toi pour que je sorte plus de contenu stratégique. Maintenant, installe-toi et profite. On est donc sur la page d'accueil de GTO Wizard et la première chose qu'on doit faire c'est essayer de comprendre exactement qu'est-ce que c'est Wizard. A la base, c'est une database GTO, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé plein d'ordinateurs de serveurs et tout ça pour calculer un maximum de spots qu'on va pouvoir rencontrer au poker sur tous les formats, donc Cache Game, Spin et MTT et au fur et à mesure, ils ont enrichi cette database pour que vraiment toutes les situations possibles soient présentes, qu'il y ait un maximum de sizing de disponibles et d'options de rake par exemple en Cache Game, qu'il y ait l'ICM qui soit ajouté au MTT. Donc très rapidement, par le fait d'être aussi complet que ça, ils ont réussi à prendre un avantage sur la concurrence. Le deuxième avantage qu'ils ont réussi à créer, c'est sur l'interface qui est de très loin la plus propre sur ce qui existait jusqu'alors sur les databases GTO. C'est vraiment très très facile d'utilisation, c'est agréable et c'est performant, ça répond vite, ce qui n'était pas le cas pour les autres programmes. Donc avant, il y avait eu des tentatives de faire des databases GTO qui avaient bien fonctionné parce que c'était les premières et du coup, ils étaient dans une situation de monopole. Et puis Wizard est arrivé et les a complètement crush parce que c'était juste bien mieux. Ils ne se sont pas contentés de ça cependant parce qu'ils ont ajouté une fonction trainer qui nous permet aussi de s'entraîner via la GTO et de voir, enfin contre la GTO plutôt, et de voir si on s'en sort correctement dans certains spots ou si au contraire on fait des grosses grosses erreurs, de quantifier ces erreurs, on verra ça quand on explorera le trainer et puis globalement de progresser de cette façon. Mais là où il y a eu une grosse révolution et c'est ça qui a fait pour moi que Wizard est devenu un contournable, c'est que l'an dernier, ils ont ajouté l'intelligence artificielle au mix. Qu'est-ce que ça a permis à Wizard de faire ? En gros, avant ça c'était simplement une database GTO, après l'ajout de l'intelligence artificielle, c'est devenu un vrai solver. Dans le sens où maintenant vous pouvez not lock comme vous voulez, vous pouvez modifier les ranges, vous pouvez modifier les sizings, vous allez voir en plus que c'est fait de façon hyper performante et intuitive. Et donc vous pouvez faire tout ce que vous pouviez faire sur Pure Solver par exemple, mais de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus intuitive et plus performante. Donc maintenant on a vraiment une solution qui permet de répondre à quasiment tous les besoins qu'on pourrait avoir pour étudier notre jeu au poker. Et à ça, il faut ajouter qu'ils ont commencé à travailler aussi sur le fait de donner accès à un solver préflop, qui est d'ores et déjà disponible en heads-up et qui va finir par être disponible en Sysmax, en MTT, etc. Donc petit à petit, là le seul usage qui reste pertinent des solvers, c'est pour le préflop. Et petit à petit, il est en train de disparaître. En plus de ça, on peut analyser nos mains. Donc vous pouvez importer votre database dans GTO Wizard en lui disant « Bon, j'ai joué 50 000 mains en spin, dis-moi dans quel spot je fais le plus d'erreurs. » C'est une fonctionnalité qui est très performante et qui était à l'origine ce qui permettait au database GTO d'être attirante pour les joueurs. Et le dernier point, c'est qu'ils ont ajouté aussi des coachings et des articles stratégiques qui sont de très bonne qualité. Donc on verra aussi un petit peu ça quand on y arrivera. Au niveau de combien ça coûte, vous avez plusieurs options. Il y a une option gratuite qui est en réalité déjà assez value. Puisque vous avez accès à toutes les solutions préflop sur tous les formats MTT, Spin, HU, Cache. Et c'est notamment ce que j'ai utilisé lors d'un deep run au championnat du monde Win en décembre. Où j'ai fait un gros deep run pris 300k. Tous les soirs, pour préparer le day suivant, j'allais regarder les solutions ICM en MTT. Et j'ai essayé d'adapter un peu mes ranges pour être prêt le jour suivant. Bon, c'était pas parfait parce que je manquais de temps. Mais en tout cas, Wizard m'a beaucoup aidé pour ça. Et ça s'est finalement bien passé. Vous avez aussi une solution post-flop qui est gratuite tous les jours. Donc vous n'allez pas aller bien loin. Mais au moins, ça vous permet de vous familiariser avec le logiciel. Et de décider si vous avez envie de l'utiliser ou non. Et puis tous les jours, vous avez le droit de practice sur 10 mains. Pareil, ça ne va pas vous emmener bien loin. Mais au moins, vous pouvez décider si le logiciel vous plaît ou pas. Ensuite, il y a trois tiers différents. Starter, Premium et Elite. Pour moi, la décision, elle se fait vraiment entre Premium et Elite parce que Starter, vous êtes limité à peu de situations. Vous voyez que là, il y a simplement 5 profondeurs qui sont incluses. Vous pouvez practice sur le mode Trainer, mais pareil, uniquement sur les 5 profondeurs. Donc je ne sais plus, ça doit être 12, 15, 18, 25 et 30, un truc comme ça. Et vous pouvez utiliser 50 mains. C'est vraiment limitant, je trouve. Vous allez vous retrouver dans plein de situations où vous n'allez pas avoir, en fait, les solutions que vous cherchez. Ça va être frustrant. Et très rapidement, vous allez avoir envie d'upgrade vers le Premium. La solution Starter, elle coûte 49 dollars si vous la prenez juste pour un mois et 39 dollars si vous payez un an directement. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est la solution Premium puisque vous avez accès à absolument toutes les situations du jeu dans cette optique d'avoir une database GTO. Donc vous allez avoir toutes les situations ICM en MTT. Là, on parle des MTT spécifiquement. Toutes les situations post-flop pour toutes les profondeurs. Un nombre de mains quasiment illimité à analyser par mois, etc., etc. Des accès au coaching aussi. Donc c'est vraiment une solution qui est beaucoup plus complète. Et je vous conseille vraiment de vous orienter directement vers ça si vous le souhaitez. Mais vous pourrez prendre la décision à la fin de la vidéo si vous êtes convaincu ou non par les fonctionnalités de Wizard. Au niveau du pricing pour la solution Premium, vous êtes à 89 dollars sur un mois. Et 69 dollars si vous payez l'année complète. Et puis enfin, la solution Elite, ce qu'elle apporte fait la différence selon moi. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, la possibilité de node-lock du coup, la possibilité de changer les sizing qui sont utilisés sur les solutions, de changer les ranges qui sont utilisés sur les solutions. Donc c'est vraiment hyper hyper performant. Et cet outil, vous allez l'utiliser à la moindre occasion. Et c'est beaucoup plus performant que la solution Premium, mais c'est aussi beaucoup plus cher. En termes de pricing, du coup, pour la solution Elite, on est à 149 pour un mois seulement. Et 129 dollars si vous payez directement sur l'année. Il faut noter aussi que là, vous voyez, on est uniquement sur MTT. Donc il faut que vous choisissiez votre format. Et si vous choisissez Premium MTT, vous allez avoir accès uniquement aux solutions MTT. Et pas aux solutions Spin et HUSNG ou Cash Game. Ce qui a du sens. Normalement, on joue majoritairement un seul format. Mais bon, il y a certains d'entre vous qui jouent plusieurs formats. Donc ils doivent considérer ça. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est prendre une solution Elite et puis une solution Premium pour le deuxième format qu'on joue. A noter enfin que si vous vous inscrivez via le lien qui est en description, vous économisez 10% sur votre première commande. Donc si vous prenez une commande annuelle à 1200 dollars à peu près pour la solution Elite, vous économisez 120 dollars via Spin Elite. Donc profitez-en. Donc on se retrouve de nouveau sur la page d'accueil. Et la première chose qu'on va aller voir, c'est la partie étudiée. Donc study. Il y a une traduction en française, mais vous pouvez voir qu'elle n'est pas encore parfaite. Il y a les sous-textes qui ne sont pas encore traduits. Ce n'est pas grave. On devrait réussir à s'en sortir sans. Donc une fois que vous êtes là, il y a quelques endroits qui sont particulièrement importants à connaître. Le premier, c'est comment naviguer dans la bibliothèque de solutions. Il suffit de cliquer sur la petite roue ici où il y a marqué changer. Et ça va vous permettre de naviguer selon les différentes situations. Donc HU-SNG, ça va majoritairement être utilisé pour les joueurs de spin. Il y a plein de profondeurs différentes. Vous pouvez choisir les HU avec ante ou sans ante. En spin, pareil, vous avez le choix entre classique ou sans ante. Et vous pouvez choisir aussi d'autres paramètres. Donc quand on est dans classique, ici, vous pouvez choisir les stacks sont symétriques. Tout le monde a le même stack à la table, mais ça ne va pas arriver si souvent que ça. Il y a souvent un joueur qui va avoir un stack un peu plus faible ou asymétrique. Tac, on choisit les deux plus gros stacks. Et ensuite, on peut naviguer sur des situations où, par exemple, le bouton et la small blind ont 20 big blinds. Mais par contre, la big blind, il n'en a plus que deux. Je vais vous montrer un peu comment naviguer là-dessus. Donc le bouton open. Il open une range, somme toute, assez classique. La small blind, sa range est un peu plus loose que d'habitude. On voit qu'il va aller chercher des sets suités, alors que normalement, c'est plutôt des folds ici. Et globalement, va flat beaucoup plus. Il va aller chercher aussi roi dif soft, dame dif soft, roi neuf off et flat. Et puis la big blind va être all-in any two. Et voilà globalement comment on navigue les situations. Ici, c'est une situation qui est un peu spéciale parce que les trois joueurs ont payé. Et il n'y a pas de solution encore pour des situations où il y a trois joueurs au flop uniquement lorsque on est heads up avec deux joueurs au flop. Donc on pourrait imaginer que la big blind fold, mais ça n'arrive simplement jamais. Donc il va nous falloir trouver d'autres situations pour explorer un petit peu le post-flop. Par exemple, on va prendre un stack symétrique, première main d'un spin classique 25 BB deep. Donc le bouton raise, une range à 38%. Donc on voit que sa range n'a pas trop évolué par rapport à la situation précédente. Il y a seulement 2% d'écart. Cette fois, la small blind fold, on voit qu'elle est en revanche beaucoup plus tight. Et la big blind va décider de call. Vous pouvez choisir n'importe quel flop, donc dame 4-6 ici. Et puis on continue à naviguer l'arbre de cette façon avec un tas d'informations qui vont être utiles. Donc on voit par exemple le V de la big blind dans le coup. C'est 1,62 contre 2,88 pour le bouton. Quand on additionne les deux, ça fait la taille du pot, c'est-à-dire 4,5. On voit quelle est l'équité de la big blind avec sa range, comment elle va réaliser son équité. Donc le V de la big blind dépend de son équité multipliée par sa réalisation d'équité. Et pareil pour le joueur en position. Il y a d'autres choses qui vont être intéressantes au fur et à mesure qu'on va descendre dans le coup. Donc là, vous pouvez voir par exemple que le bouton, il a une tonne de sizing. Et ce n'est pas hyper pratique parce que parfois, on va se retrouver avec un peu tous les sizings qui sont utilisés. C'est difficilement lisible. Donc on va prendre une autre solution. Et ça va me permettre de vous montrer l'option des sizings ici qui se trouve tout en bas. On veut que les sizings soient simples. Donc on va retrouver notre même situation, dame 6,4. Et cette fois, le bouton, il a l'option entre 25% pot. En cliquant sur espace, vous pouvez avoir le sizing en pourcentage qui s'affiche. 22% pot ou 67% pot. C'est déjà beaucoup plus lisible. Donc le bouton va bet. Et ça va être l'occasion pour moi. Donc vous allez voir que c'est quand même assez rapide. C'est un peu variable le temps que ça met à aller chercher la solution. Mais globalement, je dirais quasiment toujours moins de 10 secondes. Et ça va me permettre de vous introduire l'onglet breakdown qui se trouve ici. Qui est vraiment important sur lequel vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait avec quel type de main. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur la petite flèche catégorie pour que les mains soient classées par force. Donc les mains les plus fortes en haut, les mains les plus faibles en bas. Si vous vous retrouvez à faire ça, ça rend un truc... Ou à cliquer à un autre endroit, ça rend un truc qui n'est pas très lisible et difficile à naviguer. Vous avez les doubles paires, les top paires, les secondes paires, les troisième paires, tout est bien dans l'ordre. Donc ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, quand on a King Eye, ici c'est je pense une des mains les plus close, avec laquelle les gens vont faire le plus d'erreurs. On doit fold 32% du temps, raise 25,8% du temps et call 41,8% du temps. Donc ça nous donne une bonne vision d'ensemble de ce qu'on doit faire avec quel type de main. L'autre chose qui va être très intéressante, là vous avez les ranges qui sont récapitulées avec les buckets, c'est-à-dire quel joueur a combien de mains dans une zone d'équité définie. Donc par exemple, on voit que le bouton, il a 2,8% de mains qui ont entre 90 et 100% d'équité. Et puis après, il y a les indicateurs classiques, lever du bouton, son équité, son équité réalisation, etc. Mais là où c'est très intéressant, c'est que vous allez avoir accès aussi à cette option Report. Et globalement, ce que ça va vous donner, on va recliquer sur le bouton pour avoir le report du Continuation Bet. Vous allez voir sur tous les flops possibles à quel point on va avoir envie de Continuation Bet. Donc on peut voir que sur les boards A-side, globalement, on a envie de C-bet à très haute fréquence. Alors que sur les low boards, par exemple les boards A-side et moins, on a envie de C-bet à une fréquence qui a l'air beaucoup plus faible. On est souvent en dessous de 50%. Ça a du sens. Ici, vous pouvez changer la façon dont vous voulez que ça s'affiche en cliquant sur Table au lieu de Chart. Et ça va s'afficher comme ça. Vous avez plein d'endroits où vous pouvez modifier l'ordre de classement pour que ce soit le plus lisible possible. Si vous voulez switch entre les deux vues, il vous suffit de cliquer sur W. Donc les deux raccourcis qui sont importants à connaître ici, c'est espace pour afficher les sizing en pourcentage. Alors Preflop, ça ne fonctionne pas. Voilà. Soit vous les affichez en sizing simple, soit en pourcentage. Faites attention juste à ne pas confondre la fréquence de bet et le sizing en pourcentage. Maintenant qu'on est là aussi, vous avez des options de personnalisation qui sont vraiment cool. Notamment, vous pouvez choisir quel type de bet vont apparaître de quelle couleur. Donc par exemple, moi les overbets, je les fais toujours apparaître en rose. J'ai pris cette habitude sur Pio Solver et ça pop comme ça. Je trouve ça agréable de voir que les gros bets sortent un peu du lot. Mais vous pouvez le faire par défaut aussi. Donc c'est Wizards qui choisit avec les overbets qui sont un peu plus rouges foncés. Même les couleurs de Pio si vous êtes très habitué à Pio. Donc assez intéressant. On revient sur notre partie étudiée. Et voilà globalement comment vous allez naviguer toutes les situations du jeu. Au niveau des situations du jeu, on a parlé des spins et des HU. Mais évidemment, les MTT, il y a beaucoup beaucoup de joueurs MTT pour lesquels le logiciel va être très important. Donc vous avez une tonne de situations en chips. Le problème, c'est qu'en MTT, on joue rarement en chips. Ça n'a pas trop de sens de travailler de cette façon. Donc ce que je vous conseille d'utiliser, c'est les situations ICM principalement. Et là, le levier principal que vous allez devoir utiliser, c'est combien de joueurs restants sont dans le pool. Donc admettons un MTT à 100 joueurs. Au début, vous êtes à 100% left. Première main, tous les joueurs sont encore vivants. Et puis au bout d'une heure ou deux, il n'y a plus que 75% left. Une heure ou deux, selon si vous jouez en live ou online et la structure, évidemment. Et déjà, les ranges vont un peu changer. Le gros changement, il commence à intervenir de mon expérience à 50% left. C'est ce que j'ai utilisé lors de mon deep run au win au championnat du monde en décembre. 300k, c'était un beau deep run et qui a duré 6 jours. Donc tous les soirs, on allait plus loin dans le tournoi. Donc avec un pourcentage de joueurs restants qui diminuaient. Et du coup, tous les soirs, je préparais ma journée du lendemain en étudiant ces différentes situations pour adapter ma stratégie pour le lendemain, sachant que les MTC ne sont pas vraiment mon jeu de base. Vous pouvez aussi modifier le nombre de joueurs. Donc selon que vous jouez des tournois avec gros field ou plutôt petit field. Et vous pouvez aussi choisir les stacks, qu'ils soient symétriques ou asymétriques. Donc NIR, ça va être des stacks assez rapprochés. Big stack, il va y avoir un énorme chip leader à la table. On voit que sur cette première situation, c'est le hijack K175BB. Et phare, c'est les stacks qui vont être très éloignés les uns des autres. Entre le top stack de la table et le short stack, il y a quasiment 70 blindes d'écart. Donc une bien plus grosse différence qu'ici où il y a 30 BB d'écart entre le top stack et le plus petit stack. Il y a aussi des options KO. Je ne vais pas trop en parler parce que je ne connais pas bien le format. Donc j'ai peur de dire des bêtises. Mais globalement, si vous êtes joueur MTT, il va falloir utiliser surtout les situations ICM. Et puis j'imagine que plus on se rapproche de la table finale, plus il va y avoir devé à bien maîtriser ces situations puisque les dollars en jeu sont plus importants. En cash game, tonne de situations aussi. Vous avez des games avec Ante plus Straddle pour ceux qui jouent sur des rooms un peu obscurs ou dans des clubs. Toutes les situations classiques jusqu'à 20 BB deep, entre 200 et 20 BB deep plutôt. Pas mal de choix aussi pour les bet size. Donc on voit que quand on met général, on a vu en spin qu'on allait avoir beaucoup, beaucoup de sizing. On risquait de s'y perdre un peu. Et du coup, je vous conseille d'utiliser simple si ça vous convient dans un premier temps. Et aussi en cash game, la spécificité, ça va être de pouvoir changer les settings de rake. Ils ont du rake NL50, NL500PS, j'imagine que c'est le modèle. NL50GG et NL1KGG où le rake est beaucoup plus élevé que sur les autres rooms. Pareil, vous pouvez choisir les sizing d'open, que ce soit 2.2X ou 2.5X. Donc plein, 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 plein d'options en cash game. Là, on va juste regarder, mais on est sur une situation 2.5X. Du coup, il y a un peu plus de navigation à faire qu'en spin. Mais voilà, tout le monde fold, la BB call. Et après, ça fonctionne exactement de la même façon. On choisit notre flop et on a directement la solution qui s'affiche. Donc là, on est sur la solution générale et on voit à nouveau tous ces sizing. Et la solution simplifiée n'a qu'un sizing à 33%. Je pense que c'est un peu trop simplifié pour le coup. Mais heureusement, on a aussi l'opportunité d'utiliser l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir sur l'intelligence artificielle, c'est que ça a été créé par une équipe québécoise. Ils ont sorti à Ruse, à l'origine, qui était un outil, un site internet qui permettait de solver des situations au poker uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Ils se sont mis en partenariat ensuite avec GTO Wizard pour l'intégrer à GTO Wizard. Et c'était un peu l'idée, marier à la fois le meilleur outil d'intelligence artificielle au poker avec la meilleure database GTO. Donc ça avait beaucoup de sens. Un autre truc important, c'est qu'ils ont une roadmap qui est très fournie. Donc c'est les fonctionnalités qu'ils souhaitent implémenter dans le futur. On en est là, donc au tout début, mais le rake, c'est déjà en cours. Ils vont ajouter les simulations ICM post-flop aussi. Pour le moment, il n'y a que le pré-flop. Et ça, l'AI va être capable de supporter les simulations ICM post-flop. Ils vont, pareil, être capables de supporter les PKO. Et ils travaillent sur le multi-way aussi. Donc à la fois pré-flop et post-flop. Honnêtement, c'est la partie de la roadmap qui m'excite le plus. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on ne peut se lever que des situations heads-up pré-flop. Et on ne peut pas se lever de coups multi-way post-flop. Tout ça va changer avec cet update. S'il y a un truc à marquer sur cette roadmap, c'est cette partie-là. Parce que c'est vraiment énormissime quand ça va sortir. Ça fait encore passer GTO Wizard à un autre niveau. Maintenant, comment on l'utilise en pratique sur GTO Wizard ? Donc là, je suis allé chercher une solution en spin 25 deep symétrique. On est sur la première main, le bouton à raise, la big blind à call. Et on va choisir notre board. On tombe sur dame 9.5 rainbow. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce board de différent par rapport à cette solution qui est dans la database GTO ? Déjà, commençons par cliquer sur AI solve. Et ensuite, on peut changer quelques paramètres. Donc par exemple, ici, on pourrait déjà dire que le bouton a une range qui est un peu différente. En cliquant sur la range du bouton. Ou dire que la big blind défend une range qui est un peu différente. Ce qui n'est pas possible sur une database GTO classique. Là, on peut tout modifier. On pourrait aussi dire, tiens, le stack, ce n'est pas 23 BB, mais c'est 21 BB. Et comme le bouton, c'est un joueur un peu particulier qui ne min-raise pas, mais il open 2.5, il va y avoir un petit peu plus au pot. Ensuite, vous avez d'autres options qui sont les sizing. Et c'est très important d'avoir une bonne idée de comment ça fonctionne. Vous avez trois trucs principaux. La première, c'est fixed. Et fixed, ça va fonctionner comme sur Piosolver. Vous allez devoir choisir les sizing que vous voulez utiliser pour chaque situation. Donc, 27% de bet, 75%, etc. Pareil pour les sizing de raise. Et soit vous pouvez l'appliquer à toutes les streets, soit pour chaque street, vous mettez quelque chose de différent parce que vous avez envie d'ajouter des overbets à la turn, etc. Donc ça, c'est la première option. C'est l'option fixed. L'option dynamique, c'est un peu différent. C'est GTA Wizard qui va choisir les deux meilleurs sizing que vous lui donnez en sizing de bet. Si vous avez mis deux, vous pouvez aussi dire que GTA Wizard doit trouver le meilleur sizing si j'ai envie d'utiliser une stratégie et un seul sizing. Et en dessous, vous pouvez dire à Wizard de comparer entre différents sizing que vous aurez choisis vous-même pour que ça corresponde à des sizing que vous allez effectivement utiliser in-game. Si vous ne cochez pas cette option, GTA Wizard va lui-même utiliser les sizing. Il a une database de sizing qu'il va utiliser pour comparer. Mais là, la difficulté, c'est que peut-être qu'il va utiliser beaucoup de 60% pot ou 40% pot qui sont des sizing que vous n'utilisez pas trop in-game. Donc je vous conseille de cocher cette option. Comme ça, les résultats que va vous donner Wizard vont correspondre un peu plus à des sizing que vous utilisez. C'est très intéressant cette option parce que vous pouvez mettre 10 sizing différents ou 5 ou 6. Et la solution va quand même être lisible parce que Wizard va vous sortir soit le sizing qui est le plus pertinent à utiliser, avec votre range dans son ensemble, soit les deux sizing qui, en combinaison, vont vous rapporter le plus de V. Donc par exemple, un sizing small 27% pot avec un sizing d'overbet 150% pot. Donc c'est vraiment très très fort cette option. La seule difficulté, c'est que si vous cliquez ça, il faut bien vous assurer d'avoir un nombre de sizing suffisant parmi lesquels GTA Wizard va pouvoir comparer. Sinon, vous risquez de créer des petits problèmes dans votre arbre. Et le dernier truc, c'est automatique. Donc là, Wizard va juste dire quels sont les meilleurs sizings automatiquement. On va utiliser ça dans un premier temps pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on crée la solution ensuite et on est sur Dame9.5. Ici, Wizard a automatiquement déterminé que si on voulait utiliser un seul sizing, ce serait le bet 67% qui serait le mieux. On a plusieurs options. La première, c'est de changer les sizings qui vont être utilisés. Donc on pourrait dire, ok, Wizard me dit qu'il faut faire ça, mais moi, je préfère voir si je peux bet range en faisant un quart pot. Donc on change le sizing et en quelques secondes, on a déjà la nouvelle solution et on voit qu'on peut bet 93% pot avec ce sizing small. On peut ajouter un autre sizing, donc 75%, et voir si une solution à deux sizings est aussi pertinente ou si dans ce cas-là, on va s'orienter uniquement vers le sizing big. On voit que le sizing big est majoritaire, mais qu'il y a quand même un intérêt à avoir un petit peu de sizing small aussi. Donc ça, c'est la première chose qui est vraiment intéressante. On peut aussi être dans certaines situations, là, ça ne va pas être très pertinent, mais simplement dire, ok, je sais que ce joueur, c'est un profil très particulier, c'est un récréatif, et il check back 100%. Du coup, on a forcé le check back. Qu'est-ce qui se passe pour la range de big blind ? Est-ce qu'il a envie de donc ? Non, pas spécialement. Pour s'adapter à ça, mais c'est une option qui n'a pas beaucoup d'utilité dans ce cas précis, mais par exemple, en BVB, il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir une range de check 100%. On va avancer un peu, du coup, dans les fonctionnalités qui sont offertes par l'intelligence artificielle. Donc, bet, call, pas de raise, il y en a un peu, mais on va choisir le call, et on arrive à la turn. Là, il n'y a pas de range de donc, donc on va enlever ça, et on va utiliser la fonctionnalité node lock, qui est celle qui, en fait, permet à GTO Wizard de se rapprocher d'un solver traditionnel, même de surpasser les solvers traditionnels, parce que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus performant que ce que ça ne l'était avec PioSolver. Et on arrive dans cette situation où la stratégie GTO, c'est de 2 barrels, 48% du temps, avec un sizing pot, ou 6,9%, rappelez-vous, avec espace, on peut changer. Donc, nous, on va utiliser un sizing 75% pot, parce que ça correspond un peu plus à ce qu'on veut faire dans la réalité, pour x ou y raison. Et ce qu'on veut voir, c'est la réaction de big blind face à sizing. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que big blind va call pas mal avec C9. Et on sait qu'on est face à un joueur qui est très tight, ou un pool de joueurs qui est très tight, et on veut qu'en fait, big blind décide de fault C9. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on clique sur le petit cadenas ici, où il y a marqué node lock quand on passe la souris dessus, et on arrive sur cette interface qui est assez intuitive, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Donc, on est ici sur la partie set frequency, où en gros, en ajustant ces curseurs, on va pouvoir modifier les différentes fréquences. Donc, globalement, avec sa range, la big blind veut call 57%, fault 42 et all-in 1%, on pourrait dire que la big blind veut call toute sa range. C'est problématique, parce que ça fait faire beaucoup d'erreurs, ça coûte beaucoup de V, mais on pourrait dire ça, et voir comment s'adapter à ça. Donc, on lock tout ça, donc on va dans Lock, Unlock, on fait apparaître le cadenas sur tous les combos de la range, et on voit quelle adaptation s'est créée face à ça. Et pour comparer, on pourrait se dire, ah bah merde, je me souvenais plus qu'on faisait avant, comment je vois la différence, et comment je vois si ça m'a rapporté de le V. Il y a une petite fonctionnalité qui est un peu pépite, et que peu de gens connaissent. C'est juste en dessous du cadenas, il y a cette option, comparer les nœuds, donc compare nodes en anglais. Et là, vous pouvez voir que ça, c'était la situation précédente, et ça, c'est la situation actuelle, après le Nodlock qu'on a effectué. Vous pouvez voir que le V au bouton est passé de 4,03 à 4,57. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a gagné 0,54 blindes, à savoir 54 BB100, donc c'est vraiment colossal. Maintenant, là, on voit juste les EV qu'ont un petit peu changé. Évidemment, avec As-Dame, on gagne plus, puisque notre adversaire ne fold jamais, donc c'est bien quand on est en value. En termes de stratégie, vous pouvez aussi voir la différence. Avant, on bettais 51,6%, maintenant on bet 59,7%. On bet 100% de nos mains les plus fortes, alors qu'avant, on les checkait un peu. C'est les mains qui ont entre 90 et 100% d'équité. Et au niveau de nos R, par contre, on les bette moins, donc on va moins bluff, parce qu'on a moins de fold equity, donc moins d'intérêt à bluff no R, donc c'est intéressant aussi. Donc ça, c'est vraiment important d'utiliser cette fonctionnalité, parce que ça vous permet de voir, effectivement, est-ce que vous avez gagné un avantage avec ce node lock, et à quel point est-ce que ça vaut le coup de faire dévier votre stratégie pour tirer avantage des erreurs de vos adversaires. Vous pouvez utiliser d'autres choses, mais vraiment, les deux paramètres les plus performants, c'est la stratégie pour comparer comment vous jouiez avant par rapport à maintenant, et lever, est-ce que ça vous a rapporté quelque chose ou non. Donc, situation extrême, on a fait faire un peu n'importe quoi à la big blind. Maintenant, on veut remettre les choses à zéro. On reclique sur Lock, Unlock en haut à droite, on clique Unlock All, et on clique sur Continuer. C'est un peu contre-intuitif ici. Moi, au début, j'avais tendance à tout le temps cliquer sur le vert, je ne sais pas, ça m'attirait, alors qu'il faut continuer sur la partie grise. Et là, on retombe dans une situation normale où la big blind récupère des folds. Vous avez aussi pas mal d'autres options, c'est-à-dire que, ici, vous pouvez aller dans cette stratégie et mettre le curseur à 100% de fold, par exemple, et dire, moi, je pense que mon adversaire, ici, il va tout le temps fold quand il a 9-3, 9-4, 9-6, 9-7, et puis encore plus avec 5-4, 5-3. Donc, on fait fold quelques combos de plus, on lock tout, et c'est parti. Quel ajustement va se produire ? On bête 100% du temps. On a une EV à 4,03 précédemment pour 4,26 maintenant. Il faut faire attention parce qu'on a toutes ces situations précédentes qui sont là dans le panneau déroulant. Donc là, en fait, ça compare avec le lock précédent où on avait fait en sorte que la big blind ne fold jamais. Et là, du coup, notre V est un peu moins bonne. Donc, il faut revenir sur une situation qui était non lockée. Et là, on voit qu'on a gagné 23 BB100, donc 0,23 blind, ce qui équivaut à 23 BB100. Et la stratégie telle qu'elle est adaptée, elle est simple, ça consiste à bet 100% du temps. Autre option que vous allez pouvoir utiliser dans cet aspect-là, c'est, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous savez que votre adversaire, il overfold, vous mettez 75% de fold, 25% de call, et vous pouvez choisir les combos que vous voulez faire overfold. Donc, les 3e paires, on les fait fold 75%. Vous voyez que toutes les 3e paires, maintenant, sont fold 75% du temps. Pareil avec les low paires, donc ça concerne uniquement paire de 3 et As-2, c'est les combos qui sont en surbrillance. Et les 2e paires, vous voulez que ça soit 50-50. Vous faites comme ça, on lock tout. C'est déjà tout lock, parfait. Et on arrive à nouveau avec cette stratégie de bet 100%. C'est normal, l'overfold a été accentué. Comment est-ce qu'on peut comparer cette fois ? Donc ça, c'était le lock précédent où il y avait un léger overfold. Maintenant, le lock est massif, on est à 4,6 de V, donc on gagne encore 34 BV100 par rapport à la situation précédente. Donc évidemment, c'est mieux parce qu'on gagne plus et parce que notre adversaire fait des erreurs qui sont plus grosses. Dernier petit truc, vous pouvez aussi cliquer sur les combos comme ça et dire, bon alors, Roi-5 de pique, je veux que ça fold 100%. Par contre, Roi-5 de cœur, je sais que mon adversaire va tout le temps. Ça n'a pas de sens sur ce board en particulier, mais voilà, c'est quand même important de connaître cette option. Notamment dans les cas où vous voulez vraiment être très précis et choisir certains combos avec les backdoor flush draw, etc. Ça vous permet vraiment de déterminer tout ce que vous voulez à une précision extrême. Donc on va tout unlock ici. Maintenant, point qui est important. Donc là, on pourrait donner à la big blind la possibilité. Donc, elle ne va pas le faire dans cette situation-là, puisque rien n'est lock. Mais si par exemple, vous mettez que votre adversaire va faire une grosse dinguerie ici, donc on s'en souvient, le call 100%. Il n'a plus de range de fall, plus de range de raise. Ce qui va se passer, c'est que la big blind va se retrouver à donk tout le temps, parce qu'elle sait que quand elle ne donk pas, elle se retrouve à check pour check call à chaque fois qu'elle fait face à un bet. Et c'est une erreur qui est tellement grave qu'elle préfère trouver un chemin détourné pour éviter de tomber dans cette erreur. Donc, vraiment, vraiment important. Quand vous faites ce genre de lock, soit d'enlever directement l'option du donk à la big blind, soit de lock la stratégie de donk pour pas qu'elle évolue en fonction des différents locks que vous allez appliquer par la suite. Le plus simple, c'est quand même d'enlever la stratégie de donk sur des boards où vous savez que vos adversaires ne vont jamais le faire. Ça évite les gros soucis. L'inconvénient de l'intelligence artificielle, c'est que vous n'avez plus accès aux reports, mais ils vont être disponibles bientôt. Je ne sais pas exactement quand, comme sur la database GTO, classique sans intelligence artificielle. Donc, en combinaison avec le breakdown qui nous permet de voir qu'est-ce qu'on fait avec quel combo, à quelle fréquence, donc qu'est-ce qu'on fait avec nos top paires, nos secondes paires à quelle fréquence, plus le node lock, c'est vraiment un outil qui est ultra puissant et vous avez un solver qui est capable de faire absolument tout ce dont vous avez besoin et vous donner toutes les datas dont vous avez besoin aussi, lever l'équité et l'équité realization en particulier. Autre option qui nous est offerte par l'intelligence artificielle et qui est celle qui a le plus vocation à progresser encore et à être améliorée, c'est l'option du solver préflop. Donc, on va créer une nouvelle solution et en fait, ce qu'on a vu là sur les sizing et tout ça, c'est très bien, mais on peut aussi aller préflop. Et ça, ça va fonctionner pour le moment uniquement sur le HU. Donc, on va mettre une situation de HU 25 deep et là, vous allez pouvoir modifier tout un tas de paramètres, donc avec des limps puisque quand même, c'est compliqué de jouer sans limps en HU 25 deep et vous pouvez même mettre du reg. Donc, si vous êtes un joueur de cash game HU, vous pouvez choisir la room sur laquelle vous jouez. Je ne suis pas hyper fan de la façon dont c'est fait parce que ça vous fait gagner du temps de taper là-dessus, mais par contre, ça ne prend pas en compte le reg back et pour moi, c'est important de prendre en compte le reg back quand on met ses données de rake. Donc voilà, petit truc à savoir quand même. On va mettre nos rakes parce qu'on va étudier une situation de spin. Au niveau des sizing, vous pouvez tout paramétrer comme on l'a vu précédemment, entre automatique, dynamique et fixed et puis, vous pouvez sauvegarder ça. Donc là, vous pouvez éditer votre arbre. Donc nous, on n'a pas envie d'open 2.1, on veut open min-raise uniquement et on veut que quand on limpe, la big blind n'est pas une infinité de sizing d'ISO mais simplement 3.5 et all-in. Voilà, ça, ça va être notre arbre HU 25 deep preflop. On a créé notre solution et ça va nous permettre d'avoir accès au range preflop selon les paramètres qu'on a donnés. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on va rencontrer parfois des joueurs qui vont utiliser des sizings différents. Notamment sur les sizings d'ISO, à partir du moment où on va être un peu short, sur 10, 11 BB deep, il y a des joueurs qui vont utiliser tout le temps 2.5, il y a des joueurs qui vont avoir du 1 tiers stack, donc un très gros sizing d'ISO mais qui n'est pas all-in. Il y a des joueurs qui vont utiliser du 2.8, 3, etc. Et c'est un peu pénible de toujours devoir aller sur un outil comme Simple Preflop pour calculer une stratégie qui soit adaptée au sizing qu'ils utilisent. Donc, en ça, on peut simplement aller sur GTO Wizard et dire HU25 deep versus ISO 3.5. Ça nous permet de revenir dessus à mesure qu'on en a besoin si on rencontre cet adversaire qui ne fait que 3.5x dans cette situation. Et ça nous permet de se rafraîchir la mémoire comment est-ce qu'on voudrait jouer contre ces sizings par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Une fois qu'on a fait ça, tout fonctionne de la même façon. Donc, on load notre situation. On est sur notre arbre. On choisit ce qu'on veut qui se passe préflop. Donc, Minerase ici, call par la big blind. On choisit notre board. Et après, tout fonctionne complètement normalement. On a l'option de node lock, d'ajouter ou d'enlever les sizings. Comme d'habitude, tout est parfaitement pareil. On se retrouve donc sur la page d'accueil de la partie s'entraîner de Wizard. Le premier truc que vous allez avoir envie de cliquer, c'est le trainer. Il y a un tas d'options ici. La première chose, c'est d'aller chercher la solution que vous avez envie de travailler dans la database de solutions. Ici, j'ai simplement choisi les spin 25 deep première main. Ensuite, vous pouvez choisir votre spot de départ. Donc, soit préflop, soit flop, soit vous pouvez même descendre jusqu'à la river. Donc, bouton raise, SB fold, BB call, check, check, big blind probe, bouton call et commencer le spot ici donc avec l'option pour big blind de prob plus barrel ou de check. On va choisir ici flop, ce qui est l'option par défaut. Ensuite, vous pouvez choisir qu'est-ce qui s'est passé préflop. On va choisir ici les SRP uniquement. Donc, on va se retrouver dans la situation bouton versus big blind. Quand vous cliquez sur la petite molette ici, vous allez avoir un tas d'options supplémentaires. Donc, dans game, ce qui est important, c'est de choisir où est-ce que vous voulez que héros soit. Donc, ça peut soit être au hasard et dans ce cas-là, ça va mélanger tous les spots possibles. Soit là, comme je l'ai mis, bouton big blind. Si j'avais mis au hasard, l'option alternate positions aurait pris tout son sens puisqu'on aurait pu se retrouver à n'importe quelle position et ça aurait tourné de façon complètement random. Vous pouvez aussi choisir les boards que vous voulez. Donc, travailler uniquement sur des boards monocolore. À la turn, dire s'il y a une flush qui est possible et pareil, à la river. Puis, c'est une option que je n'utilise pas trop. Je l'ai déjà utilisé pour travailler les boards monocolore mais je l'utilise vraiment assez rarement. Vous pouvez choisir quel type de main vous voulez. Donc, les closed decisions, ça va être que des mains où les EV sont closed entre différentes actions. Ce n'est pas vraiment une option que j'aime bien parce que si les options sont closed, ça veut dire que ce n'est pas très grave que vous fassiez l'un ou l'autre. Alors que dans le mode normal où vous avez toutes les mains qui vont vous être distribuées, toutes les mains qui sont dans la range de la situation que vous avez choisie, donc la spin 25 deep, vous allez être capable de faire des grosses erreurs et ça m'arrive de faire des blunders, des erreurs qui coûtent genre beaucoup, beaucoup de V. Du coup, ces erreurs, on n'a pas l'opportunité de les faire dans ce mode-là donc je ne l'utilise jamais. Ensuite, dans le mode, j'aime bien utiliser un nombre de tables assez élevé, donc au moins deux, souvent trois ou quatre. Quatre pour les situations où je vais jouer uniquement le flop et d'ailleurs, là-dessus, je vous conseille de faire varier et vous avez le choix de jouer toute la main. Donc par exemple, la main commence flop, vous allez prendre la première action, votre adversaire va call au flop, ensuite vous allez jouer une turn, puis une river, éventuellement, si votre adversaire continue à call. Ça, ça va être intéressant pour bosser un spot dans son ensemble mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est compartimenter et jouer soit par street, donc uniquement le flop, c'est un spot où je me sens vraiment mal à l'aise, où j'ai besoin de travailler un peu les fondamentaux, je vais bosser uniquement la street flop, donc avoir l'opportunité de c-bet, de me faire raise et comment je dois réagir face à raise ou alors si vraiment je suis en galère sur un spot de c-bet, je me rends compte que je suis complètement perdu et que j'ai besoin de le travailler, on va choisir uniquement le spot et là, ça va juste vous faire travailler la première action, à savoir l'opportunité de c-bet ou non. Donc faites modifier selon vos... Faites varier selon vos besoins plutôt, ça va être cool. Au niveau de la difficulté, vous pouvez choisir standard, groupe ou simple. Simple, ça va être... Vous avez juste à choisir entre bet check ou raise call fold, donc vous n'avez pas à vous embêter à choisir la fréquence ou les sizing, c'est vraiment le mode le plus simple possible. Le groupe, ils vont grouper les sizing qui sont proches ensemble et standard, c'est le mode que j'utilise. Toutes les options de sizing qui sont dans la solution sont disponibles et il faut choisir entre elles. Vous pouvez choisir aussi de devoir rentrer des actions ou des fréquences, j'utilise toujours le mode fréquence, je trouve ça un peu trop précis de dire avec une main, j'ai envie de bet 57% avec tel sizing, 17% avec tel sizing et check à telle fréquence et je trouve aussi que ça fait perdre beaucoup de temps, on voit moins de main donc on progresse moins vite overall donc je vous conseille d'utiliser actions. Le jeu va s'arrêter après chaque action et vous dire est-ce que vous avez bien joué ou est-ce que c'était une erreur, vous pouvez mettre pour que ce soit uniquement après les erreurs ou le jeu ne s'arrête jamais que vous ayez fait une erreur ou pas. Gamespeed, c'est juste les animations, auto new hand, j'ai jamais compris ce que c'était ni comment ça fonctionnait. Le mode RNG, en fait ça vous permet d'afficher un D qui est sans phase donc qui va donner des chiffres entre 1 et 100. Par exemple, quand ça donne 99, ça veut dire qu'il faut prendre l'action agressive si vous avez cliqué sur High RNG et si vous avez cliqué sur Low RNG, il faut au contraire que les chiffres soient très bas. Du coup, ça peut être intéressant pour vous de travailler ça si vous utilisez un Random Number Generator pendant que vous êtes en train de jouer. Ce n'est pas quelque chose que je fais donc je vous conseille de ne pas utiliser cette option si vous n'êtes pas en train de randomiser in-game. Le learning mode, ça va vous permettre d'afficher certaines informations genre les tableaux d'équité et de range une fois que vous aurez pris chaque action. La Time Bank, c'est assez cool. Ça vous permet de jouer dans des conditions qui répliquent au mieux vos parties réelles donc pourquoi pas l'utiliser. J'avoue que quand je suis en mode trainer, j'aime bien créer mes raisonnements, prendre un peu plus de temps que in-game pour après, quand je suis in-game, avoir eu le temps de créer ses raisonnements et avoir quelque chose de solide sur lequel m'appuyer. Donc à mon avis, à utiliser de temps en temps pour valider un spot qu'on a bien travaillé à fond et valider le fait qu'on est capable de mobiliser ses raisonnements le plus rapidement possible mais dans un premier temps ne pas l'utiliser. Et vous pouvez choisir aussi le nombre de mains par session de training. Moi, j'aime bien 20. Au-dessus, je trouve ça trop sur certains spots. Ça peut rapidement prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc 20, c'est ce que je conseille mais faites comme vous le souhaitez. Dans Display, vous pouvez choisir de montrer les résultats après chaque action mais ça, ça revient un peu à arrêter le jeu après l'action. Vous pouvez aussi faire afficher la win streak, montrer la range de héros et montrer la range de l'adversaire. Vous verrez qu'elles ne sont pas directement visibles mais vous pouvez aller les chercher de façon assez rapide. Donc on va start le training comme ça pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. On va l'arrêter rapidement pour aller ensuite sur les autres options du trainer. Donc là, on a nos deux tables et on va bet small ici. Vous voyez que le jeu s'arrête et nous dit effectivement bet small. C'est l'action qui rapporte le plus de V et c'est l'action qui est la plus prise. On voit que c'est le cas parce qu'il y a deux petits V verts. Quand vous avez pris une action qui est prise une partie du temps mais pas majoritairement, vous allez avoir simplement un seul V vert. Donc c'est une bonne décision mais pas parfaite. À droite, on va faire pareil et c'est à nouveau ça. Et là, on a le cas où on a les deux actions avec un petit V qui sont prises mais pas majoritairement. Donc là, comme on a choisi de jouer toute la main, la main va continuer. On va essayer de finir ça. Donc là, j'aimerais bien deux barrels. La question, c'est quel sizing utiliser ? Je pense qu'on va faire 4. Il y avait une question aussi avec l'overbet. Et là, on peut se poser vraiment la question de check pour garder quelques rois dans notre range de check. Là, on a un all-in qui est clair. Est-ce qu'on check roi 3 ou est-ce qu'on joue le play standard intuitif de bet 4 ? Je pense que je vais bet. Ah, c'était le check qui était favorable. Je partais là-dessus mais je me suis auto-level. C'est pas grave, on voit que c'est une toute petite erreur. Ça coûte quasiment pas de V donc pas très grave. Et là, je pense que c'est un peu trop thin. On va check et ça aurait coûté très 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 cher de bet all-in. C'est pas parce qu'on a top pair qu'on doit se sentir obligé de le mettre y va. Donc voilà, c'est très intuitif. On a vraiment un feedback qui est instantané pour savoir si on a bien joué le coup. Mais pour moi, c'est pas vraiment la façon dont il faut travailler parce que c'est un peu random. En tout cas, on peut faire un peu mieux grâce aux autres options qui sont proposées par GTA Wizard. Donc moi, ce que je vous conseille, en gros, c'est d'utiliser la partie drills qui se trouve ici et qui vous permet en fait de compartimenter les spots. Donc par exemple, on va reprendre notre spot bouton versus big blind et on va vouloir le travailler de la façon la plus méthodique possible. On va se mettre là pour le but de cette vidéo, pour le but de ce tutoriel, uniquement dans la position de bouton. Donc la première chose que je veux faire, c'est travailler mes stratégies de c-bet au bouton. Donc pour ça, je veux jouer uniquement le spot et du coup, le spot est celui-ci. On va jouer uniquement cette situation où on a l'opportunité de continuation bet ou pas au bouton. Donc c-bet, bouton versus bébé, 25 dip. Et là, vous allez voir que vous pouvez assigner des tags aussi. Donc 25 dip, bouton versus bébé, on a assigné les deux et single respot. Puis si vous jouez d'autres formats, par exemple des MTT ou du cache game short, vous pouvez aussi rajouter un tag qui vous permet de bien identifier le format sur lequel vous êtes. Donc là, ça va être le premier truc que je veux faire, c'est maîtriser ma range de continuation bet. On est sur deux tables. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a continuation bet. C'était bien joué. Enfin, c'était le bon move. Et on passe directement à la main suivante. Et on va les enchaîner comme ça, comme ça. Un peu plus compliqué ici. Probablement check. Voilà. Légèrement en faveur du check. Etc. Etc. Et en faisant ça, en fait, on va se retrouver à jouer plein plein de mains sur le spot bouton versus big blank. C'est bête. Maintenant, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans le coup. Donc, on va retourner sur la partie trainer. On retourne vers nos drills. Et on maîtrise déjà cette partie bouton versus bébé c'est bête. Donc, j'ai envie que d'avoir c'est bête small. Mon adversaire a call. Et je me retrouve dans cette situation où je dois deux barrels ou pas. Ce qui va arriver vraiment très souvent in game. Et par contre, là, j'ai plus envie de me contenter seulement du spot de deux barrels. Mais j'ai envie de jouer aussi les rivers. Donc, dans mode, je vais dire que je veux jouer toute la main à partir de ce spot de départ qui est le spot de deux barrels. Donc, voilà, je ne vais pas assigner les tags parce que ça nous ferait perdre du temps. Et on se retrouve directement dans ce spot de deux barrels. Et vous allez voir que les mains vont commencer directement aux deux barrels. Ici, j'ai l'option ou non de continuer. Et pareil ici. Donc là, j'imagine que j'ai un combo de deux barrels. Et là, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas de pique. Ça serait bien d'avoir un pique. Sûrement. OK de check. Je pense que sûrement un check sans pique. Le check est pris mais majoritairement un bet. Donc, j'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas grave. On continue jusqu'à la river vu les settings qu'on a mis. Et on continue comme ça en partant à chaque fois de l'opportunité de deux barrels ou non. Maintenant, le dernier truc que je veux faire c'est travailler certaines situations river. Donc, je ne vais en mettre qu'une. Pas besoin d'y passer trop de temps non plus. Et là, je veux travailler notamment la situation où donc, je n'ai pas de barrel à la turn et j'ai l'opportunité de bet check bet. Voilà. Et là, normalement, on devrait commencer le coup directement à la river avec l'opportunité de bet check bet. Pourquoi ça va être intéressant ? Parce que pour moi, pour progresser, ça va être vachement mieux si vous arrivez à compartimenter différents points. C'est comme si vous aviez l'option d'étudier à la fois les trois bet pots bouton versus big blind, le BVB en single ray spot et en polympe et le HU 7BB dip. Les chances que vous progressiez de façon efficace sur ces quatre points en même temps sont vraiment très faibles. Donc, je vous conseille comme ça de créer un maximum de drills qui vont correspondre à toutes les situations que vous rencontrez et une fois que vous avez un score qui est satisfaisant ou que vous arrivez à éliminer les blunders, donc les très grosses erreurs, vous passez au spot suivant et une fois que vous vous sentez confortable, vous pouvez utiliser plein de métriques pour déterminer si vous êtes en train de progresser et d'atteindre un niveau satisfaisant, vous passez au spot suivant. Il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. On peut notamment review les sessions qu'on a faites de trainer, donc voir ici un peu comment on s'est comporté sur cette session de barrel bouton versus big blind avec un tas de statistiques qui nous disent qu'elle a été levée, qu'on a perdu au total, etc. Et surtout, on peut revoir les mains qu'on a jouées. Donc, par exemple, là, celle-ci, tiens, j'ai fait une toute petite erreur et je voudrais essayer de comprendre pourquoi c'est une erreur. Donc, ça nous remonte la main sur laquelle on a fait l'erreur et on a l'option d'aller étudier cette situation. Et là, on se retrouve sur la database GTO classique dans laquelle on va pouvoir voir tiens, la solution ici, c'était de jouer de cette façon et on peut aussi, donc là, on est sur la database GTO classique, repartir sur une solution avec intelligence artificielle pour pouvoir modifier les choses et étudier la situation encore plus en profondeur. Par contre, il faudrait remettre les actions pour que ça corresponde effectivement aux actions qu'il y a eu sur la main. Mais vous voyez l'idée. Autre chose qu'on peut faire pour s'entraîner, je suis obligé d'en parler, c'est le range builder. Donc là, on est en cash game sans BB deep en NL50 et on veut essayer de voir si on a bien mémorisé nos ranges. Ici, on est sur une range d'open UTG sans deep. Voilà, c'est le bon spot. Donc, on va open un truc comme ça. Les 4, je ne pense pas. Ça a l'air pas mal. Peut-être 3, 6, 7. On va faire ça. On clique en bas à droite sur voir les résultats. On valide et on voit qu'on a fait quelques petites erreurs. Roi 6 aurait été open. Paire de 4, paire de 3, paire de 2 peut être open aussi à microfréquence. La plus grosse erreur ici, c'est d'avoir mis 0 fréquence de Dambalet. Mais voilà, donc vous pouvez utiliser ça pour train vos ranges. C'est assez cool en vrai, mais ce n'est pas la seule méthode de travailler vos ranges et je pense que c'est une toute petite partie de ce qui fait que GTA Wizard est un logiciel vraiment performant. Enfin, je suis obligé d'en parler aussi parce que c'est cool. Il y a, mais pareil, c'est un peu du bonus, il y a une partie coaching dans étudier. Vous allez avoir accès à des coachings qui sont de très bonne qualité globalement par certains top coachs. Donc, par exemple, en spin, il va y avoir Beldarion et Sido. En cash, il va y avoir un mec qui s'appelle Don Corleone qui est un mec pas mal orienté MDA, il me semble. The Waco aussi en cash, Kane Stable en cash game. Il y a Kim Yang qui est un top coach run it once. Et honnêtement, les sujets sont vraiment intéressants. Certaines vidéos ont vraiment progressé. Donc, je trouve que c'est vraiment un petit bonus qui ajoute de la value même si, encore une fois, il y a Spanger Stade en... Je ne sais pas comment se prononce son nom de famille mais en MTT qui est un champion du monde WSOP sur le main event. Donc, vraiment du très solide. C'est de la value en plus. Et j'ai trouvé certaines leçons intéressantes. Et dernière fonctionnalité que je n'ai pas encore évoquée, c'est la fonction analyser qui vous permet d'upload des mains sur GTO Wizard. Donc, vous en avez je crois 150 000 avec la version Elite. Très largement suffisant pour un volume mensuel normal. Vous pouvez upload toutes vos mains et GTO Wizard va vous dire si vous avez fait des grosses erreurs et combien d'EV vous avez perdu par main. Vous allez du coup ensuite pouvoir filtrer les mains que vous avez importées par EV perdu au max ou par taille des erreurs. Et c'est une petite fonctionnalité qui est très sympa qui permet de voir où est-ce que vos erreurs sont faites. La difficulté que j'ai avec cette fonctionnalité, c'est qu'il faut réussir à filtrer les mains à jouer contre fiche et contre règle et ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'upload uniquement vos HU contre règle par exemple ou des situations où vous êtes sûr que vous allez jouer contre règle parce que là, c'est des situations où globalement, vous essayez de vous rapprocher d'un jeu GTO et même s'il y a beaucoup d'exploits quand même qui a lieu entre deux règle humains, ce sera beaucoup plus pertinent que de mélanger tout ça avec vos mains contre fiche. C'est ça. N'hésitez pas en commentaire à nous poser toutes les questions que vous voulez, on y répondra. C'est un outil qui est ultra, ultra performant. Vous êtes obligés de l'utiliser en 2024 donc foncez, c'est hyper important. Salut à tous et j'espère que la vidéo vous a plu. Sous-titrage ST' 501